Ce soir, je vais déclarer, ce soir, je vais prier au nom de Jésus. Ce qui compte dans la prière, c'est le résultat. Lui, quand il a prié, quand il continue les chapitres, la Bible dit, quand il a prophétisé, quand il a déclaré, quand il a prié, il y a eu un mouvement. Il a commencé à rattacher tous les os. Il a commencé à rattacher tous les os. Que toutes les maladies liées aux os disparaissent maintenant, au nom des Jésus que c'est dans ta vie. Toutes les maladies liées aux os, toutes les douleurs de os disparaissent maintenant. Je déclare au nom de Jésus que c'est Nazareth. Que le rythmatisme t'inquiète maintenant. Je parle à celui qui me suit, même à la télé. Si il y a des douleurs au niveau des jambes, maintenant elle disparaît. Elle disparaît maintenant. On en a marre des chrétiens qui souffrent. On en a marre des mamans qui souffrent. Des papas qui souffrent. Il faut que ça s'arrête. Écoute-moi, ce séminaire est venu pour toi. Ce séminaire est venu pour toi. Cette prière va guérir ces douleurs. Ces douleurs vont qu'ils soient réglés au nom de Jésus-Christ. Il a prophétisé. L'esprit de l'éternel a commencé à guérir toutes les maladies liées aux os. Ça doit disparaître dans cette église. Personne ne souffrira de ces maladies. De ces maladies liées aux os. Ça doit disparaître dans cette église. Oh non ! Si tu as fait des douleurs comme ça, tu as fait du mal à marcher, c'est à t'historier. Que cette prière te guérir de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Il a prophétisé. Il a prié. La Bible dit que Dieu a envoyé la chair. Dieu a envoyé la chair. Nous savons dans nos églises que des gens ont de maladies. Au niveau de la chair, il y a des microbes aujourd'hui que le diable a lancés. Tu vois la personne bien habillée, mais elle souffre. Tu vois la personne qui donne, mais elle pleut. Parce qu'elle a des douleurs bizarres dans son corps. Ce soir, cette douleur doit disparaître. 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 Je prophétise. Je prie au nom de Jésus-Christ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, on nous parle de cancer aujourd'hui ça vient d'où ? On nous parle de cancer, ça vient d'où ? Quand il a prié, il a prophétisé, j'ai commencé à purifier la chair, à redonner une nouvelle chair à la personne. Je déclare sur toi, si tu avais une maladie qui dérangeait de l'intérieur, ce soir je te déclare guérir, ce soir je te déclare guérir, ce soir je te déclare guérir, au nom de Jésus-Christ, on les arrête. Il a commencé à l'ababa, il a prophétisé, Dieu a donné le nerf des bonnes réflexions, une bonne vision, une bonne projection du futur. Il y a des gens qui ne croient plus la gloire de Dieu, il y a des gens qui ne croient plus la grandeur, parce que les nerfs sont morts. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas croire que le Dieu qu'il prie là, peut faire de lui une grande personnalité dans ces siècles. Les nerfs sont morts, et quand il a prophétisé, l'Esprit de l'Éternel a ramené des nerfs dans la chair qui était là. Il a guéri le jour, il a guéri la chair, et il a guéri les nerfs. J'ai pris que nos pensées soient transformées, j'ai pris que ta vision soit transformée. Au travers de ces prières, au travers de ces séminaires, qu'il y ait quelque chose... Que quelque chose, cette vision obscure de ta vie, tu ne crois qu'à la mort, tu ne crois qu'à la mort, parce que tu ne peux pas bien réfléchir. Je suis, c'est une maladie psychosomatique. Ta pensée a été bombardée, endommagée. Ce soir, au travers de ces séminaires, tu changes ta manière de voir ta vie. Même si les gens te disent que non, tu ne vas pas penser, tu dis, je viens penser. Parce que le Saint-Esprit, la prière de ce soir a transformé mes nerfs. Dieu te donne de nouvelles pensées. Nous n'avons pas reçu Jésus-Christ pour rester en état ordinaire. Il faut qu'il y ait un changement. On doit l'aider de la fin. Il faut que quelque chose change. Mais si les nerfs sont morts, si les nerfs sont morts, c'est le désir de Dieu, même si tu restes sous la prospérité, la personne ne peut pas croire. Il va dire, c'est un pasteur qui aime l'argent. C'est un pasteur qui aime les grandes choses. Mais oui, parce que lui, c'est nerf, tu es déjà transformé. Il est temps que tu vois comme lui. Jésus n'est pas un dieu de pauvreté. Alléluia. Il a prophétisé à toi. Dieu a donné la peau. Il a lavé la peau. Il a donné la peau. Je vais te dire au maman, peut-être que tu as 50 ans, tu n'es pas comme mari. Moi, j'ai un dieu là. Qui sait rajeunir la peau. Mais tu n'as pas compris. C'est comme si ce n'est pas pour toi. Alléluia. Bon, ça c'est entre le monde en famille. C'est entre le monde en famille. Vous voyez la première là, la première dame de celui-ci. Tu as vu comment il est entré au pouvoir là. Avant que je l'ai vu, j'ai dit, oh, il a rajeuni. On l'a donné une nouvelle peau. Alléluia. Dieu va rajeunir les mamans dans cette église. Dieu va rajeunir les femmes dans cette église. Même les hommes seront rajeunis. Tu ne vas pas rajeunir à cause de ces problèmes. Tu ne vas pas rajeunir à cause des manquements que tu vas te reconnaître. Quand l'Esprit de Dieu vient, quand il y a un professeur sur toi, il rajeunit ton physique. Tu n'es pas encore marié, mais tu n'as l'air de marier. Il y a 50 ans, mais tu sors de la confusion à l'église. Est-ce que cette maman là, elle ne sait pas qu'elle a 50 ans. Non ! Dieu l'a donné une peau. Dieu l'a rajeunir. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Dieu va te rajeunir. Tout ça, c'est parce que quelqu'un a prié. Parce que quelqu'un a parlé. Tu as vu ce que la prière fait ? Les résultats. Il a prophétisé. Voilà les retombées. Ha ha ! Alléluia ! Écoutez, maman, je crois que j'arrive à la fin de vous l'occuper. Amen ! C'est Dieu qui lui a dit Mon fils, mais parle ! Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures parce que les gens te critiquent ? Lève-toi ! Parle ! Lève-toi ! Prie ! Les gens n'ont pas encore compris. Tant que tu ne vas pas prier, comme un enfant de Dieu, Dieu est là. Il attend. Amen ! Amen ! Je t'ai donné la vie. Mon fils, c'est le mot pour toi. On t'a tout donné. Maintenant, on attend que toi. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, il a demandé la nourriture, il a prié que Dieu nous donne à manger. On ramène la nourriture, on pose sur la table. Il commence à prier encore, il dit, Seigneur, fais-moi manger. Non ! Lève tes mains, prends la nourriture, mets-la à la bouche et tout. Il faut arrêter. Lève tes mains, prends la nourriture, mon Dieu. Alléluia ! Lève tes mains, prends la manche. La prière, c'est ça. Dévanse certaines choses, il dit non. Moi, je suis inépranable. Tu ne peux pas me faire. Tu ne peux pas me... Alléluia ! J'ai reçu quelqu'un, il me dit, je suis dans l'astrocelle, depuis autant d'années. Je dis, ok, est-ce que tu peux m'attaquer, là, nous sommes des. J'ai dit, attaque-moi un peu, là. On en est au bureau, là, nous deux, le protocole, ils sont pas là, attaque-moi un peu, là. J'ouvre les yeux, je l'envoie, je dis, regarde-moi, attaque. Il dit, je ne peux pas. Je dis, ah, je ne peux pas. Tu as vu que tu es nul, tu es un moustique. Tu ne peux pas. Dans mon secteur en plus. Ah ! Alléluia ! Écoute, tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est comme ça parce que tu n'as pas pris à bénir ta vie. Parce que tu n'as pas pris à prier. Quand tu viens ici à l'église, l'église, c'est l'endroit idéal, c'est la porte des cieux. Tu n'as pas compris. L'église est là sur la porte des cieux. Même quand il n'y a pas quelqu'un là, tu vois qu'il y a un salaud, là, tu appelles le papa. Je veux parler avec Dieu. Tu descends ici, tu vas dans ton coin, là-bas. Tu dis Dieu, le nom qui est cité ici depuis que j'avais le 31 décembre, c'est le nom de Jésus. Je sais que tu es ici. Homme de Dieu. Il n'y a pas longtemps, je disais aux gens que non, l'église là, ce n'est pas ça Dieu ne partait à l'église. Moi, je disais ça, je me suis répandu. J'ai reçu des personnes dans la sorcellerie. Ils me disent, nous avons attaqué l'église, on est venu la nuit pour brûler les instruments. Moi, je dis, ah bon, une bonne nouvelle, assezz-vous quand même, je vais vous donner du coca, regardez-moi là. Et maintenant, ça s'est passé comment? On n'a pas pu entrer, j'ai dit. Mais moi, j'étais chez moi, il fallait entrer. Vous n'avez pas pu entrer, il n'y a personne. Les prophètes aussi n'étaient pas là, mais il fallait entrer. Si vous êtes faux, il fallait entrer. Il me dit, non, on n'a pas pu entrer. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il a déjà l'entrée précipale. il était tellement long. Il était tellement long avec une paix. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, même quand nous ne sommes pas là, cet endroit est sécurisé. Il dit, on n'a pas pu entrer, je dis, comment? Vous croyez que là, c'est un mouvement? Il le fait sur cet endroit. Homme de Dieu. Je disais ça, parce que j'ai entendu les autres parler, critiquer le sable, tout ça. Dès que ce jour-là, je respecte la sable. Les amis, Dieu est ici. Les amis, il est là. Vous savez que dans la maison présidentielle, même si le président n'est pas là, tu vas remarquer qu'il y a des militaires là-bas. Même si le pasteur n'est pas là, les sables sont ici. Et toi, c'est que j'essaie d'avoir Homme de Dieu. Écoutez, je crois parce que c'est un sorcier qui m'a dit ça. Je n'étais pas pour dire un sorcier. Il dit, on a attaqué même fois. J'ai pris confiance, je dis, Seigneur, merci. Je me suis répandu, je dis, non, j'apprends à respecter la sable que Dieu m'a donnée. Et maintenant, toi, si tu as un problème, écoute, si tu sens que tu es oppressé, viens là, dis papa, je vais parler, je vais communiquer là, prends une chaise, mets-toi à genoux là-bas, parle, il va te goûter. Ne souviens pas les gens qui attaquent là, l'Église ne parle de quatre villes. Non, Dieu est ici. Dieu est ici. Le nom qui est cité du 1er avril, au 3er des hommes de la Sainte Église, c'est le nom de Jésus, de Nazareth, le seul vainqueur de la mort. Il y a un principe dans le monde spirituel. Jésus explique, il dit, deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. C'est-à-dire, quand deux personnes se mettent ensemble et commencent à dire seulement, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, il est là. Tu comprends? C'est pourquoi les deux disciples sont sur le chemin de... les deux disciples sont sur le chemin. Donnez-moi la vie. Là où on a sauté le mot chrétien, Antioche. Ils étaient dans le marché, ils parlaient seulement de Jésus, mais pour eux, les maîtres étaient déjà morts. Le fait de parler à notre maître, Jésus, Jésus, il était déjà là parmi eux, il les a accompagnés, chers amis. Et maintenant, c'est Jésus-là, ces murs-là connaissent Jésus. Ces murs-là connaissent Jésus. Voyez le mur-là, ils connaissent Jésus. C'est le lieu de ton miracle ici. Quand tu viens ici prier, soyez-en sûr. J'allais donner quelques secrets qui font que la prière, la prière ne puisse pas être exaucée, mais les saints sont m'amenés dans ce sens pour te dire que tu es un dieu. Tu as irrité quelque chose de Dieu. Le père a fait un travail. Jésus est venu et il a fait son travail. Maintenant, Jésus, avant de partir, il dit, tiens les clés que j'avais, les clés du créateur, les clés de la résurrection, les clés qui ouvraient les yeux des aveugles là. Je prends, je te donne le doigt bien. Maintenant, ton tour de faire ce que moi j'avais fait. Si moi, j'ai prié et qu'il y avait des guérisons, maintenant, toi, de prier comme moi qui es des guérisons. Alléluia. C'est pourquoi avec Ezekiel, tu n'en as, mon fils. Moi, j'ai déjà fait. S'il était sur la terre en la tête, Dieu a vieilli. Alléluia. Mais il n'est pas vieux, mais il respecte seulement le temps. La saison du menace, c'est la saison de mon fils. Écoute, profite de ça pendant cette période de séminaire. Dis à Dieu ce que tu as besoin. Dis à Dieu ce que tu as besoin. Dis à Dieu ce que tu as besoin. N'hésite pas parce que les autres ne croient pas. Non, tu en parles. Dieu a des fiches de l'homme. Parle. Fais ses l'homme prophétiste. Tu fais des mariées prophétistes. Tu fais des enfants. Mais appelle les enfants. Je priais pour une femme qui a connu des avortements dans sa vie. Pendant que je priais, le Seigneur me fait voir les enfants dans une prison qui sont en train de pleurer. tous ces cinq avortements dans les enfants sont quelque part en train de pleurer. Il pleut. Quand je lui dis elle s'est mise en larme et là comme ça pleurait, je dis non. Toi tu étais ignorant, tu ne savais pas. Mais moi, je suis des seuls là que le diable ne peut pas voler. Tu ne peux pas prendre une prépile entre mes mains et puis tu sors tranquillement comme ça. Oh ! Moi je suis de la race de David. Tu prends une prépile je casse la gueule là. Tu prends mon argent, j'ai prise, je ne sais pas quoi. Je casse, oui. David il dit je sautais sur lui. S'il fait la tête un peu, je casse la gueule. Ta prépile n'est pas mort. Ta prépile n'est pas mort. Ta prépile n'est pas mort. Ce que tu as fait là, ça crie quelque part. Ça pleure quelque part. Et là, dans ton secours, c'est ce que tu parles. Il faut que tu les ramènes. J'ai dit à cette femme, moi je suis juge, je suis homme de Dieu établi là. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui communique avec l'esprit. C'est quelqu'un qui peut influencer le monde surnaturel. Un sacrificateur est comme ça. Un sacrificateur, il instale ce qui ne dépend. Je pourrais pire dire, je n'ai ni argent ni honte, mais ce que je tiens. Il n'avait pas besoin de la guérison mais parce que c'est un sacrificateur qui a eu une main dans le dépôt céleste là-bas. Il peut prendre un tonner à celui qui ne s'attendait pas. Je dis, les cinq là, tu vas les avoir au nom de Jésus. Tu me dis que tu as cinq ans, cinq ans, tu n'es pas plus âgé que le Saint-Esprit. Cinqu'an, cinq ans, tu vas passer sur BFM TV parce que tu vas faire six enfants au nom de Jésus-Christ. Un seul coup, je te paye directement. Avant d'avoir mes enfants jumeaux là, j'ai toujours dit ça, le couple, l'homme de Dieu ça, on a connu deux avortements. Le premier, non, pas avortement, comment on dit, fausse couche, voilà. Le premier fausse couche, ma femme me dit, non chérie, tu vois comme on a eu beaucoup de temps, on est resté comme si on est resté quoi ? Tu veux me dire quoi là, on est resté quoi ? Tu veux dire qu'on est, on n'est pas, tu veux dire ça ? Arrête ! Bon, ok. J'ai quand même compris. Une deuxième grossesse comme ça encore ? Oh ! Eh non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Non, moi je suis David. Tu prends une brébile, je saute sur toi. Tu prends même une seule brébile, je laisse les 99 là, seulement ce que tu as pris là, je peux prendre ça. Je change avec un ami pasteur, il me dit, non, toutes choses concourent au bien des séquelles. Je dis, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu peux pour ça, David, on a volé une brébile, tu dis, toutes choses concourent au bien des séquelles. c'est la brébile. Ah ! Ah ! Eh, tu peux que ça et David donne le Dieu. David lui a dit, tu dis, va me chercher la brébile. Va me prendre, je dis à Dieu, maintenant là, c'est fini. Je vais les deux grossesses là. Je vais les deux. Je ne dis pas, il ne faut pas me donner une nouvelle là. Je vais les deux là. Est-ce que tu as compris ? Tu n'as pas compris ? Non, les mamans n'ont pas compris. J'ai dit, Dieu, si tu vas le rajouter, tu vas le rajouter après. Mais moi, j'avais les deux là, les deux qui sont partis là. Oui. Et une seule femme, c'est le papa qui a été béni. C'est ça. Je n'avais pas prévu les jumeaux dans ma vie. Je ne m'attendais pas que j'aurais des jumeaux. J'ai dit, Dieu, moi, avec l'omption là, d'être, ça se pratique comme ça, comme elle me dit que nous, toutes choses concourent. Non, c'est pour toi. La Bible est là. Elle est pour tout le monde. Si toi, tu prends là, moi, je prends ici. Moi, je viens là où David existe. David a refusé de laisser même le chevet de la prévue partir avec nous. Va me prendre cette prévue-là. Alléluia. Tu dois reprendre tout ce que tu as perdu. Si c'est un travail, tu vas le reprendre. Je dis à quelqu'un, si c'est un travail, tu vas le reprendre. Tu n'as pas compris. Si c'est un travail, tu vas le reprendre. Si c'est la carison, tu vas le reprendre. Si c'est le succès, tu vas le reprendre. Oh! J'ai dit paix. Les deux là, j'ai fait les deux là. J'ai fait les deux. Personne ne peut prendre mon sang. Qu'est-ce que ce soit dans ma famille, ni ma belle famille, ni un ami. Les deux, qu'on cesse là, je le fais d'abord. Si j'étais genre, j'allais dire paix. Je garde les sept là. Tu vas me rajouter. Comme ça, je reviens la première famille nombre de la Bible. Oui! Si moi, j'étais genre, j'allais dire non. Dieu, il ne faut pas tuer les autres là. Ce que tu prévois à la fin de l'histoire, rajoute seulement. Je vais terminer puis ceci. Avec tous, je place, je vais le prendre et tous, je vais le terrier. Tiens à moi, c'est possible. Tiens à moi, c'est possible. Tiens à moi, c'est possible. J'ai prié. Quelques temps près, ma femme annonce qu'elle est enceinte. J'ai dit, ok. Salut, déjà, c'était le troisième. Les deux là sont partis, le troisième est là. J'ai dit, ok. J'avais même oublié que j'avais dit à Dieu, les deux là, qui étaient partis là, je le veux. Dis avec moi, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Ce soir, je vais prophétiser sur ma vie. Ce soir, je vais prophétiser sur ma maison. Je vais tout récupérer au nom de Dieu. Ma femme et mes chéris, on m'a dit que je suis enceinte. Je dis, ok. C'est bon. On a laissé quelques temps prêts. Ah, papa, un jour, elle fait un rêve, elle voit un petit garçon avec une fille qui courait dans la maison qui faisait ce qu'il faut aujourd'hui. Elle nous prend la paix. Oh, Dieu. Ah, 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 après, elle me dit, non, je fais un rêve. Je dis, ok. Tu as vu deux. Je dis, ok, c'est bon. Moi, j'avais dit, les amis. Non. Je sens la colère, là. Est-ce que tu es un d'avis? Comment on peut te voler quelque chose comme ça? Comment on peut te voler quelque chose et partir avec ça? Ton ours, là, il ne va pas torner ce soir. Il va fournir ce qu'il avait pris dans ta vie en nom de Jésus-Christ. Il va torner à ton nom de Jésus-Christ. Ah, je suis un d'avis. Non, mais je suis un d'avis. Je reste. Il y a des chrétiens qui acceptent. Il a perdu toutes les choses qu'on peut le bien et c'est lui. C'est bien. Il n'a pas besoin mais moi, je suis de la race de la vie. Les gens qui n'acceptent pas la défaite. Même si j'avais beaucoup, tu n'as pas le droit de vouloir plus qu'un seul. Amen. Nos frères juifs, tu ne peux pas lui prendre jusqu'à un centime. Il ne laisse jamais. Il calcule tout. L'homme n'était pas compris. Alléluia. Il ne te laisse même pas 1,3 centime là. Tu dois lui tourner. Tu ne peux pas lui dire non. T'es une chose qu'on court au bien de ce qu'il a dit de prendre ses mains. Non. Donne-moi ça. Il fait combien ça c'est l'argent. Et au fini, quand ma femme est partie quelque temps après, échographique, on lui dit qu'il y a des bébés dans son ventre. Amen. Amen. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Elle a pris le téléphone. Moi, j'étais au travail. à l'époque aussi, j'ai travaillé au blanc. C'est un enfant qui dit pourquoi travailler au noir? J'ai travaillé au blanc. Alléluia. Quand il m'appelle comme ça, j'ai dit quoi? Il dit, j'ai dit deux. J'ai dit quoi? Deux. C'est vrai? Deux. Il est temps que tu récupères. Il est temps que tu récupères. Il est temps que tu récupères. Tout ce que Dieu ne peut pas pour toi, ça sera de rajout. Ça sera de rajout. Ça sera de bénéfice. Ça sera de bénéfice au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être le perdant. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas me voler quelque chose. Fils de l'homme, c'est Dieu qui me dit de parler. C'est-à-dire, il prend toute son autorité. Il me donne du pain, il est dans ma place. Tu peux créer comme moi. Tu peux ressusciter comme moi. Tu peux ramener dans l'existence comme moi. Tu peux bénir comme moi. Il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Moi, Dieu, je t'ai établi prophète sur le royaume, sur les nations pour que tu abattes, pour que tu arraches, pour que tu y plantes. dans tes prières en tant que foi de Dieu, à bras prophétiser. La prophétie, c'est une autre dimension. Tu imposes même les mondes spirituels. Elie a fait entrer le ciel dans un problème qui n'était pas prévu. Il dit, sinon, en parole, il n'y aura pas à déployer. Dieu a dit, mais Elie, Elie, il est si dans ma parole. Il a engagé Dieu. Dans tes prières, tu dois engager. Écoute, moi, dans le fond de Dieu, je dis, je ne veux plus de personnes qui pleurent plutôt. Fini le temps de pleurer, maman. Ézéchiel n'a pas pleuré quand Dieu a dit, prophétise. Donc, on t'a dit de prophétiser instant. Instant, les gens imposent. Alléluia. Un enfant de Dieu a cette capacité-là. Une terre qui était maudite. Tu sais, quand tu arrives ici, même si on t'avait maudit à la maison, quand cet homme se tient là, il dit, moi, j'étais béni, maintenant, tu es béni. Alléluia. Je parle de la prière en large pour essayer d'enlever quelque chose qui est dans notre pensée. On est dans l'église où on ne vit pas comme les enfants de Dieu. On est dans l'église où on prie comme il y a c'est la tête dix ans passés. Non, il est temps de prophétiser. Je fais que les choses soient à ma manière. tu engages Dieu. C'est Dieu qui a dit que cela prophétise. Mais toi, créateur, il fallait prophétiser. Il fallait reprendre encore la boue comme tu as fait à Genèse. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'elle a pris ce pouvoir et l'a mis dans ta bouche. Amen, Amen. Les anges, tant que tu ne vas pas donner des ordres, ils ne vont rien faire. Même le Saint-Esprit, pour agir, la Bible dit qu'il est soumis à la parole des sondres, à la parole du prophète. Si le prophète ne parle pas, même le Saint-Esprit, il attend. Mais toi, tu es là, tu ne dis rien. Tu fais que ta vie continue comme ça. Non, révolte-toi ce soir. Comment ça prophétiser? Dis, je serai grand, je serai grand, je serai grand, je serai grand. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. il faut dire ça. Ta vie d'après dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai, il a prophétisé sur sa vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à bénir ta vie. Est-ce que tu peux bénir ta vie? Est-ce que tu peux bénir ta vie? Mande d'approcher, même ceux qui nous suivent à la maison, est-ce que tu peux bénir ta vie? Fils de l'homme prophétise, fils de l'homme prophétise, fils de l'homme prophétise, fils de l'homme prophétise, parle comme tu n'as jamais parlé, parle comme tu n'as jamais parlé, amène à l'existence, amène à l'existence, et s'enlève les choses, engage Dieu, engage Dieu, engage Dieu. Reste calme, je vais finir. La croix de Dieu là, la croix de Dieu est là, les maladies sont traitées maintenant, les morts des personnes sont en train de disparaître maintenant, les maladies au niveau du poids sont en train de disparaître maintenant, les maladies liées aux gens sont en train de disparaître, les douleurs dans les muscles sont en train de disparaître, je prophétise, je prophétise, je prophétise, la restauration dans ta vie, la restauration dans ta vie, le ciel est ouvert, écoute-moi, Père Je prophétise Là où il y avait la mort Que la vie Révienne Que la vie reprenne place Dans le couple Dans le foyer Dans la vie des enfants Au sein du travail Que la vie s'installe maintenant Jésus Christ Ce qui t'appelle la vie Installe la vie Personne ne mourra dans cette église Personne ne mourra dans cette église Aucun accident Dans cette église Rikama Santaraba Les travaux qui étaient morts Réviennent à la vie maintenant Le cancer Des peaux disparaît Le cancer Des peaux disparaît maintenant L'armée de l'éternel est en action maintenant L'armée de l'éternel est en action maintenant Je prophétise J'ai béni ta vie 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 Tout ce que la mort avait ravagé, tout ce que l'ennemi avait volé, je le récupère maintenant. Je le remets dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ta grâce Seigneur soit encore disponible dans cette église. Que le ciel reste grandement vert. Que les anges montent et descendent dans cet endroit. 24 heures sur 24, même quand nous ne sommes pas là, même quand il n'y a pas de culte, que la gloire de Dieu te mène ici présent. Un nom excellent, magnifique, glorieux, impactable, incontestable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Aclamons le Seigneur, notre Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Ah, j'ai dit, Alléluia. Regarde, t'as vu, non ? T'as vu, non ? T'as vu, non ? Ça, c'est les gens. Quand tu es avec eux là, tu te sens pour ton ministère. Tu sens que le feu est là. Tu sens que tu as envie de prier. Tu sens que ton âme a envie de prier. Est-ce que tu peux m'étonner ? Regarde, tu peux m'étonner, tu peux m'étonner. Tu peux m'étonner une offrande à la nation. Non, eh, chapeau pauvre, eh, non, je ne crois pas. Repose ça à là-bas. Eh, je dis, eh, je dis, ce soir-là. Non, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi des choses, ça. Ah, tu peux faire, tu peux faire plus que ça. Eh, c'est pas un docteur qui a béni ta vie. Il a béni ton âme. Il a béni tes entrailles. Il a parlé de la prière. La prière, c'est la proclamation. Je dis, la prière, c'est la prophétie. Est-ce que tu peux m'étonner ? Est-ce que tu peux m'étonner ? Une offrande à la nation. Une offrande à la nation. Une offrande d'affirmation. Une signature. Est-ce que tu peux s'étonner ? Est-ce que j'ai fan completely ? Est-ce que tuinement et j' NRK ? Est-ce que tuoles en train de t' rättire ? Est-ce que tu es dans unибufen autant ? Est-ce que tu peux m'étonner de prix ? Est-ce que tuens ? Est-ce que tu... Est-ce que tu as un message ? Est-ce que tu es pour votre attention ? Est-ce que tu fadedes ? Est-ce que tu t'appelles ? mais quand la parole est la réelle parole de Dieu, voilà comme ma même prophète, le qu'on aime prophète. J'ai dit, est-ce que tu peux m'appeler le Seigneur ce soir ? Je ne peux pas crier, je ne peux pas crier. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de Chakaop, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie ? Je ne peux pas crier, comme l'homme en pénalité, comme l'homme, comme l'homme. S'il te plaît, acclame ce Éva, acclame Yeshu, acclame Yeshoa. Je ne peux pas crier, comme l'homme, j'ai acclame Dieu. Alléluia, Alléluia. J'ai dit, Alléluia. J'ai dit, Alléluia. J'ai dit, Alléluia. J'ai dit, qu'où vous m'avez déjà vu, après la prédication, je suis tendu comme ça, c'est que mon âme est à la soie. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Eh, eh, ma fille, eh, Bata Yoko, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que ce soir, je suis en train de le dire, la prière de ce soir, et l'un des produits que je suis en train de le dire. Je dis, je n'ai jamais vu intervenir, mais je parle de quelque chose. Mon âme, ma fille, je suis assis, et puis j'ai senti la chair en train de le dire. Et c'est bien à prophétiser la parole qui est sortie de ce temps, et la réelle de Dieu. en même temps. Hallelujah. L'oppétiscité. L'Etat. Sous-titrage ST' 501